Bonjour à tous, parce qu'en vacances la pensée n'est pas vacante, je vous invite à découvrir ma deuxième chronique, le narcissique en selfie. Alors si Rousseau nous rappelle que l'amour de soi est une passion primitive et naturelle, le narcissisme, lorsqu'il est éprouvé et défaille, ouvre une brèche, une faille, qui encense et consume l'ego, qui s'excède alors en une passion brûlante pour son image. Ce mot dérive d'ailleurs de Narcisse, jeune chasseur de la mythologie grecque, doué, vous le savez, d'une beauté exceptionnelle et qui de fait n'était pas facile en affaire, désolée mesdames. Si bien qu'un jour, les pleurs de l'une de ses éconduites firent entendues, comme le serait une rumeur punitive, venant calmer les ardeurs de celui ou de celle qui, ne se prenant pas pour rien, prend de haut les autres et finit un jour, tout naturellement, par s'en prendre une. C'est ainsi que, venant se ressourcer près d'une source d'eau, après une rude et chaste journée de chasse, Narcisse prit un sacré coup de bâton, plein la vue et percé en plein cœur par son reflet dans l'eau, véritable coup de foudre miroitant, lui faisant miroiter la possibilité de pouvoir un jour partager cet amour avec son image qui court le long du cours d'eau, dommage et dommageable pour Narcisse qui, de cette passion impossible, finit par mourir. Et du miroir de la source d'eau que Narcisse nous parvient à embrasser, au propre miroir que nous offre l'extension de notre bras, embrasant notre soi d'un cliché, souvent trop cliché pour le coup, il n'y a qu'un bras. Il y aurait donc des airs de la mythologie grecque dans l'air contemporaine du selfie. Le selfie, cet autoportrait photographique, usuellement pris par nous-mêmes sur le vif, qui use et ruse d'inclinaison et d'expression, mais finalement on pourrait se demander quelle différence il y a entre l'autoportrait de Van Gogh et une photo de moi-même prise dans un van ou à la vogue, dans l'espoir d'être en vogue, à défaut assurément pour le coup d'être dans vogue. Et si c'est par un travail artistique ou un travail sur lui-même que le peintre parvient à se mettre en lumière et en relief sur la toile, nous, c'est en un clic. Aucun besoin d'une éducation esthétique. Le selfie est une expression narcissique momentanée, produit d'un attrait pour soi, et du culte, hédoniste et individualiste de nos sociétés post-modernes. Et de cette labeur, finalement, du travail artistique à l'heure de gloire d'Andy Warhol à la minute selfie, qu'il soit duck face, en bouche de canard comme on dit, miroir, wealthy montrant sa musculature, à poil ou avec poil, delphi comme on dit, nous voici entrés dans l'ère de la glorification de nos individualités, selfies perso, et de nos communautés, selfies de groupe, en famille, en couple, entre amis. Et ce qui n'aurait pas non plus des airs de ce que Bernard Stiegler appelle le narcissisme primordial, à savoir une combinaison entre l'amour de soi et l'amour des siens. Une forme de liberté, parent, l'uniformisation des comportements qu'il dénonce d'ailleurs. C'est je prends un selfie quand je veux, où je veux, avec qui je veux, comme je veux, finalement exprimant un peu le bon soin libre et indiqué de Rousseau au gré de nos envies. Mais le selfie est aussi quelque chose de stratégique. Il permet de nous vendre et de nous rendre in de la famille Keaton, en passant par Bill Gates. Beaucoup jouent le jeu du selfie, l'uniformisant à leur tour, l'industrialisant même et le rendant parfois violent. En effet, sur Instagram, on sait qu'il ne fait pas bon dépasser quelques grammes. Les filtres subliment déjà le sublime et nous renvoient à cette impression qui nous montent en pression d'être, disons-le simplement, bof, moche, sans classe ni grâce. Et c'est d'ailleurs en grimace qu'on en recourt parfois au selfie en l'édisseur. Une manière sans manière de réindividuer le selfie trop souvent uniformisé. Un top modèle de cliché. Bien trop cliché, mais on est toujours censé paraître devoir s'aimer. Or aimer son image comme Narcisse ou aimer son selfie, ce n'est pas s'aimer soi. Narcisse d'ailleurs se fichait complètement des autres et rêvait à épouser sa propre image. Nous, lorsque nous jouons en narcissiquant selfie, nous nous fichons aussi des autres, mais nous rêvons néanmoins à ce qu'ils épousent le cliché que nous avons nous-mêmes épousé en choisissant celui-ci plutôt qu'un de l'autre. Finalement, on se fiche que Pierre ou Paul ou Jacques aiment vraiment notre photo. Ce qui compte, c'est que la voyant, les voyants s'éclairent sur nous. Au risque d'aller jusqu'à, comme Narcisse, se fiche complètement des autres pour n'aimer que soi, fichu que nous sommes d'ailleurs nous-mêmes, capables aujourd'hui de nous prendre avec des self-stick, vous savez, ces bâtons que l'on porte à bout de bras. Mais gare au retour de bâton, car la démesure de l'amour de soi entraîne et plaide la haine de soi, justement, et la haine aussi, l'indifférence vis-à-vis des autres. Alors à vos marques, préparez aux prises de contrôle de vos prises de selfies, aux self-contrôles plutôt de vos prises de selfies, car si vous n'êtes pas responsable de la tête que vous avez, vous l'êtes assurément de celle que vous faites et prenez. Je vous souhaite une belle journée, un bel été, exercez-vous à penser.